La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont participé aujourd'hui à la conférence environnementale. Le président de la République a ouvert cette conférence, comme il avait ouvert la grande conférence sociale, et il a réaffirmé l'importance des engagements écologiques. Concernant l'agriculture, il a aussi rappelé, et nous avons apprécié ce qu'il avait dit à Rennes, c'est que l'agriculture doit être un moteur de croissance et de redressement productif. Il a insisté aussi sur la nécessité d'arrêter l'artificialisation extrême des terres agricoles, c'est un sujet auquel nous sommes très attachés. Et il a enfin terminé en disant qu'il y avait des possibilités, à la fois sur les énergies renouvelables, sur la biodiversité, et qu'il ne fallait pas opposer agriculture et environnement. C'était bien de cadrer ainsi, parce qu'on ne peut pas dire qu'ensuite, le même esprit soit resté dans toutes les tables rondes. Dans les tables rondes, nous avons commencé à travailler. Au terme de cette première journée, c'est en quelque sorte la mi-temps. Notre ressenti, nous avons débriefé, c'est que l'agriculture a été trop absente de certaines tables rondes, et par contre trop présente dans la table ronde biodiversité. Sur la table ronde transition énergétique, l'agriculture n'a pas été suffisamment évoquée comme piste de solution pour les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation, ou des biocarburants de première et de deuxième génération. Et donc nous allons le rappeler demain matin lors des conclusions. Sur la table ronde qui concerne la fiscalité écologique, là, on n'était pas mécontents d'être un petit peu oubliés, disons-le. Par contre, nous serons vigilants là aussi, parce que toute fiscalité écologique lourde ou supplémentaire pourrait être préjudiciable pour nos exploitations. Et nous ferons référence au propos du président de la République, qui, lorsqu'il a parlé de taxation écologique, a toujours rappelé le cadre européen. C'est pour nous une condition sine qua non. Dans le débat santé-environnement, des groupes de travail vont probablement être proposés. Notre exigence est que la FNSEA et les jeunes agriculteurs soient représentés dans chacun de ces groupes de travail, parce que nous sommes très directement concernés. Sur la table ronde gouvernance, il y a eu beaucoup de débats autour de la représentativité des acteurs de l'environnement, financement de leur mouvement. Et nous, nous avons beaucoup insisté sur nos engagements déjà pris en matière de responsabilité sociétale des entreprises, tout ce que nous faisons, réglementaire, volontaire, conditionnalité ou pas. Et nous avons mesuré que nous ne sommes pas en retard par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et enfin, sur la table ronde biodiversité, nous avons beaucoup parlé, nous sentons que c'est un sujet qui monte en puissance, et nous avons regretté que l'agriculture ait été trop caricaturée. Le plan ECOFITO 2018 a été méprisé, en quelque sorte, en disant que les agriculteurs n'avaient pas fait assez. Donc nous avons réhabilité l'engagement des agriculteurs, exprimé que le changement climatique peut aussi, quelquefois, pénaliser les itinéraires techniques des agriculteurs. Donc nous allons demain faire en sorte que le sujet central de la non-artificialisation excessive de terres agricoles, qui est au cœur de cette question de la deuxième table ronde, puisse être dans les conclusions. Chaque fois qu'on bétonne des hectares, on détruit de la biodiversité. Et comme maintenant il faut en plus la compenser, c'est encore sur des hectares de production agricole que la compensation s'opère. C'est en quelque sorte une double peine pour l'agriculture. Donc, vigilance absolue sur cette question. Mais malgré tout, nous avions Madame Duflo et le ministre de l'Agriculture, et nous avons bien senti que tous nos messages répétés inlassablement, et le travail des départements a payé, notamment sur Stop à l'artificialisation des terres, est quelque chose qui sera dans les conclusions de ce groupe-là. Et ça, c'est positif.